Beaucoup de spécialistes, et notamment Hansen a beaucoup insisté sur ce point, Morgens Hansen, sur le fait que l'attrait grec pour le tirage au sort était lié à une recherche d'empêcher la tyrannie. C'est-à-dire que le tirage au sort faisait que, à la fois, le pouvoir était supposé être moins désirable et, d'autre part, que le pouvoir, il était morcelé et recomposé en permanence. Donc le tirage au sort n'était pas simplement une procédure de sélection, c'était en même temps, de sélection des dirigeants, c'était en même temps qualifier une forme de pouvoir, et une forme de pouvoir mettant en place, pour simplifier, un pouvoir faible. C'est toute l'analyse de Hansen en disant que le tirage au sort était conçu pour mettre en forme un pouvoir faible. Parce que, d'abord, les charges au sort étaient nombreuses. Vous l'avez dit, elles n'étaient pas très souvent reproductibles. Il y avait eu un principe de rotation, on ne pouvait pas exercer plus de deux fois, par exemple, le fait d'être membre de la boulée. Et donc, en diffusant le pouvoir, on le rendait plus faible. Et donc, de ce point de vue-là, le tirage au sort était, pourrait-on dire, une machine à éviter la tyrannie, à modérer le pouvoir d'une double façon. De cette façon-là, techniquement, et par le biais de l'idée qu'il réalisait la partialité. Donc, c'était une double façon de modérer le pouvoir. Et ça, effectivement, c'est l'étude du tirage au sort qui le montre très bien. Que la question de la démocratie ne se joue pas simplement sur le mode de sélection, mais sur la nature du pouvoir que l'on met en place. Et ça, le pouvoir, le tirage au sort, le montre parfaitement. Sous-titrage Société Radio-Canada